Ce n'est pas simple. Pour l'état civil, je suis Eric Nicole. Je suis auteur. Je suis metteur en scène, enseignant de théâtre, enfin, même chose, mais je suis surtout auteur. Et notamment, dialoguiste, sur cette série. Et scénariste, un petit peu quand même, parce que s'il n'y a pas de scénario, c'est difficile de dialoguer quand il n'y a pas d'histoire. Or, il y a une histoire. Mon rôle, alors, il est assez complexe, parce que quand on est scénariste et dialoguiste, on est à la merci des délires monomaniaques de ceux qui ont vraiment le pouvoir, c'est-à-dire ceux qui payent ou ceux qui sont derrière la caméra. Donc, je lance des idées qui, en général, me reviennent en pleine poire avec des annotations. Il faut que je corrige et que je refasse tout ça. Bref, on construit une histoire tous ensemble. C'est une grande famille. Et après, il faut que je fasse des dialogues rigolos. Ce que je m'ingénie à faire du mieux que je peux. Et après, il faut que les acteurs arrivent à dire de façon rigolote les dialogues rigolos que j'ai pu écrire. Bref, j'y crois. En tant que dialoguiste, j'ai gagné en maturité, j'ai gagné une vision du monde totalement définitive. Avant, je doutais. Maintenant, j'ai des certitudes. C'est la première fois que je travaille avec autant de monde autour de moi. Le cinéma, ce n'est pas le théâtre. Au théâtre, on peut être dictateur. Au cinéma, on donne l'illusion de la démocratie. Et là, ça devient terrible. Donc, je suis sorti de là. J'ai gagné. J'ai gagné en maturité, essentiellement, et en désespoir. J'ai gagné en maturité, essentiellement, en désespoir.